Je suis le lieutenant Loïc Royer au Sindus 10 des Hauts-Pyrénées. J'ai été recruté au Sindus 10 en 2013 et dans un premier temps, j'ai assuré les fonctions du chef du service management de la sécurité au travail. J'ai donc développé un projet sur la qualité de vie en service. Et ensuite, j'ai eu des fonctions manageriales durant cinq ans sur le commandement de différents centres de secours avec des unités jusqu'à 70 à part compier. Aujourd'hui, la crise qu'on vient de passer l'a encore exacerbée. Le fait de devoir travailler ensemble avec un même objectif est certainement ce qui est le plus complexe à construire aujourd'hui. Dans un monde en permanente évolution, avec des conséquences sociétales très fortes, l'augmentation des agressions contre les sapeurs-pompiers sont vraiment compliquées à vivre pour l'ensemble des sapeurs-pompiers. La remise en question d'un certain nombre de missions et des valeurs de services publics qui sont liées à ça sont des enjeux pour le management très fort. Ce qui était d'ailleurs un des piliers du projet de qualité de vie en service du SDIS 65, qui était celui d'améliorer, d'accompagner et de soutenir l'encadrement, quel que soit son statut, son grade, sa fonction au sein du SDIS, pour pouvoir permettre à tous les agents de rendre un service public de qualité. Le projet a été lancé en 2017. Il y a une nouvelle gouvernance qui s'est installée au sein du SDIS et qui a voulu dès le départ être en rupture avec le discours latent des années 2013-2015 qui était sur les risques psychosociaux avec cette explosion, et qui a voulu dire qu'aujourd'hui, on a dans le secteur privé la qualité de vie au travail qui existe, et donc maintenant, nous, on va travailler sur ça, non pas dire ce qui va mal, mais dire comment on fait le travail et comment on peut améliorer ces conditions de travail et cette réalisation du travail. Avec la particularité, c'est que dans le SDIS, on a différents statuts, on a des pompiers professionnels, des pompiers volontaires et des personnalités de la société technique, et nos pompiers volontaires ne sont pas soumis au code du travail. Ils sont des agents à part entière qui ont une activité à réaliser, cette activité de sapeur-pompier, et donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à modifier ce terme de travail vers la qualité du service, pour aussi reprendre non pas la notion de performance qu'on a dans l'accord inter-entreprise du secteur privé de la QVT, mais bien cette qualité de service public et cette efficience qu'on doit offrir à la population des Hautes-Pyrénées. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a construit notre projet de qualité de vie en service, qui aujourd'hui a été repris au niveau national par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Dans le cadre de tous les référentiels de formation, on a maintenant la santé, sécurité et qualité de vie en service qui sont reprises dans l'ensemble de ces aspects-là. On est parti de tout ce qui avait déjà été fait dans le SDIS. On a repris tous les questionnaires, tous ces aspects-là, qui avaient créé du ressenti vis-à-vis des agents, où on se disait qu'il y a plein de choses qui ont été faites, mais il n'y a pas eu d'action derrière. Donc on est parti de ce principe-là, d'analyser l'existant, de dire « voilà, on a tout ça ». Et donc, il n'y aurait pas rien qui a été fait, au contraire, on est là-dessus. Donc maintenant, à partir de ce qu'on a là, comment on va construire la suite, cette qualité de vie en service ensemble, pour arriver à voir, en résultat concret, la création du banc de dessinée avec lequel on a été associé via la Mutuelle Nationale de Sapeurs-Compiers, la création d'une formation à destination des sous-officiers de gare, qui est le premier niveau d'encadrement, et la mise en place d'espaces de discussion sur le travail, qui aujourd'hui permettent à une centaine de personnes d'échanger sur les conditions de réalisation opérationnelle et en intégrant aussi des personnels administratifs et techniques dans ces espaces de discussion. Alors, un résultat concret, c'est, comme je le dis déjà, la prise en compte de ces aspects-là au quotidien, le fait que c'est ancré dans la structure, et c'est là où c'est toute la complexité quand on parle du travail, c'est que c'est quelque chose d'immatériel, de complexe, qui est très disparate. Le résultat, on va dire, le plus concret, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la qualité de vie en service est intégrée, dans nos formations, est intégrée dans les centres de secours avec la bande dessinée qui a été distribuée à 1500 sapeurs-pompiers, et qui, en fait, sont les premières graines qui ont été plantées, parce qu'on va être très clair aussi, après deux ans de crise sanitaire, le projet a été mis en veille parce qu'il y avait d'autres situations à gérer. Par contre, on sait qu'on a les outils, on a nos espaces de discussion avec les modalités de la réalisation, on a notre culture qualité de vie en service. Donc maintenant, c'est quels sont les projets qu'on va construire à partir de là, parce que les agences sont demandeurs de ces aspects-là, en sachant que le postulat qu'on avait sur notre démarche initialement, c'était de créer un collectif de travail fort en accompagnant l'encadrement. Donc on commence à accompagner l'encadrement, et donc on espère avoir rapidement des collectifs qui se créent aussi naturellement sur le fonctionnement de la structure. – Sous-titrage FR 2021